Générique Bonjour Julien. Bonjour Jean. Dans les hebdomadaires, les quotidiens, tous les journaux ce matin, forcément on parle beaucoup de la présidentielle. Oui, dans les quotidiens et notamment dans Presse Océan, l'élection les passionne. Voilà la une de Presse Océan qui consacre un dossier à ses habitants qui sont à fond dans la campagne. La campagne les a jetés dans la bataille. C'est le titre de Presse Océan qui parle notamment de Sautron, cette ville de l'Aure-Atlantique qui a voté à près de 90%. Ce n'était pas dimanche dernier, mais le dimanche d'avant. À Sautron, c'est une tradition. On a toujours énormément voté, dit la maire Marie-Cécile Gessant. Et puis il y a ce dessin de frappe à Sautron. On vote à fond, oui, mais pour Fillon, dit le monsieur. Trop la loose, dit la petite fille qui a un t-shirt Emmanuel Macron. C'est donc à l'élection dans Presse Océan qui donne la parole également à des lycéens du lycée Mandela, c'est sur l'île de Nantes, qui ont lancé début septembre un journal qui s'appelle Journale Alternatif, dans lequel ils ont énormément parlé évidemment de la campagne, ce qui les a amenés à aller à Paris à l'invitation de France Info au rassemblement des maires devant les candidats à la présidentielle. Et tout ça amène des discussions animées, notamment avec leurs professeurs d'histoire. Tout ça, c'est-à-dire dans Presse Océan ce vendredi. – Ouest France qui parle des coursiers à vélo. – Là aussi, il y a un dossier, on a déjà parlé des coursiers à vélo, mais c'est un véritable phénomène. Les coursiers fleurissent en ville, nous dit Ouest France. Pourquoi fleurissent-ils en ville ? La question est posée. Donc c'est livreur à vélo qui travaille essentiellement pour des plateformes de livraison de repas à domicile. Il faut savoir qu'ils sont auto-entrepreneurs. Ça a permis de casser les prix, c'est ce que disent les entreprises. En gros, ils sont payés entre 5 euros la course et 7,50 euros l'heure en fonction du temps qu'ils passent sur leur vélo. Et puis il y a cette rencontre avec… Alors on ne l'a pas, on va revenir en arrière, c'est pas grave. Avec Marin qui est étudiant en cinéma à Nantes, ça fait un an qu'il fait le coursier à vélo. Il choisit quand il travaille, mais il le dit, au niveau revenu, c'est un peu léger. Voilà, lui, il gagne environ à 10 euros de l'heure, mais il a eu aussi quelques petits accidents. C'est le problème, quand on fait beaucoup de vélo, il s'est cassé pas mal de choses. – Dans Ouest France toujours, on parle de lycéens qui mènent une expérience. – Oui, une expérience pour parler en public, donner de la voix pour trouver sa voix. C'est l'expérience qui a été menée avec ces lycéens en bac pro qui ont été accompagnés par un comédien professionnel pour gérer leur stress, apprendre à parler devant des clients par exemple ou des collègues. Et mercredi, ils se sont retrouvés sur la scène du théâtre Gralin. Ils avaient très peur, il y en avait même une qui disait, je ne pouvais pas pouvoir y aller. Et au final, c'était une très bonne expérience pour eux et ça sera profitable pour la suite de leur carrière. Voilà. – Merci beaucoup, Julien. – Merci, Jean. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada